Bonjour, bonsoir, bon matin, peu importe quand, vous êtes à la bonne place sur Canada de l'Hockey. Puis aujourd'hui, nous poursuivons notre série avec le joueur numéro 4 sur la liste de TVSport, soit le défenseur, Jamie Drysdale. Pour ce faire, je suis accompagné comme à l'habitude par mon bon ami, Phil. Bonsoir, ça va? Oui, ça va vraiment bien parce qu'aujourd'hui, nous commençons à se rendre vers le top 3, tranquillement et sûrement. Nous allons y arriver sans plus attendre. Commençons cette vidéo tout de suite. Jamie Drysdale est né le 8 avril 2002. Il évolue actuellement à la position de défenseur. Lors du repêchage, il aura 18 ans. Il mesure 5 pieds 11, donc 180 centimètres. Il est né à Toronto, en Ontario, au Canada. Il pèse 170 lb. Il évolue actuellement pour les Orihutters en OHL. Si vous cherchez un défenseur moderne, ne cherchez pas plus loin parce que vous êtes juste en face de lui. Jamie Drysdale est la définition copie-collée d'un défenseur moderne. Capable de bien patiner et possédant une vision de jeu exceptionnelle, ce défenseur-là va être facilement un défenseur top 2 dans la Ligue Nationale de Hockey. Si on regarde un peu ses statistiques, cette année, avec les Orihutters, il a comptabilisé 9,38 passes pour un état de 47 points en 49 matchs jours. C'est des résultats très bons, presque un point par match, pour une équipe qui a la difficulté en avantages numériques. En plus, Jamie Drysdale avait un impact au niveau du leadership, lui qui était assistant capitaine cette année. Il a aussi joué au championnat mondial junior cette année, ainsi qu'à la coupe Lynn Kagretsky, où il a été capitaine. Jamie Drysdale est le meilleur défenseur de sa QB, sans contestation. Maintenant, parlons de l'une de ses meilleures facettes de son jeu, son patinage. Si vous voulez voir quelque chose de la plus satisfaisante que vous n'aurez jamais vu, faites juste regarder Jamie Drysdale patiner. C'est aussi simple que ça. C'est le défenseur le plus mobile qu'on peut se voir. Capable de pivoter sur lui-même, capable de patiner à vitesse, fait des rotations, patine à reculons, patine en avant-sens. Et c'est l'un des joueurs les plus rapides, tout simplement, de la OHL. Ce gars-là, il s'est patiné. Il a un talent pour patiner. On dirait quasiment que c'est du patinage artistique, mais pour le hockey. C'est vraiment incroyable à voir. Son coup de patin est exceptionnel. À chaque fois qu'on le voit patiner sur la patinoise, on a vraiment l'impression que c'est comme si on passait un couteau dans de la margarine. Ou du beurre. Peu importe ce que vous pensez, ça passe comme du beurre. Donc, pour cette raison, nous lui donnons la note de A, en patinage. Pour le tir de Jamie Drysdale, son tir n'est pas le plus puissant, il n'est pas le plus précis, mais il est capable de toucher la cible, donc le filet et le gardien, quand il faut. Donc, en résumé, il y aura en place à l'amélioration, et ce n'est pas vraiment un point négatif de son jeu non plus. Avec les années, Jamie Drysdale va prendre un peu plus de poids, et de ce fait même, son tir va devenir plus puissant. Déjà qu'il est déjà assez précis, ça va être une bonne facette de son jeu qui pourra améliorer. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons donné la note de B- pour ses tirs. Poursuivons avec son manuement de rondelle. Son manuement de rondelle est vraiment efficace. Jamie Drysdale est capable de passer de la zone défensive jusqu'à la zone offensive. Lui, il est capable de transporter la rondelle. Où l'un des défenseurs qui transforme la défense en attaque, regardez-le. Il est capable de tout de suite, dès qu'il est dans sa zone défensive, pivote. Le défense, gauche-droite, s'avance rapidement. Il est capable de passer ses adversaires pour se rendre en zone offensive et tout de suite créer une attaque. Jamie Drysdale est un joueur intelligent sur la patinoire. Il est capable de savoir quand pivoter, quand conserver la rondelle, quand la passer. Son manuement de rondelle lui permet de tout faire seul. Je peux aussi dire qu'il y a une très bonne première passe. Donc, comme on a mentionné, il va générer de l'attaque à l'aide de sa première passe. Ce qui va permettre à ses atacants de faire une entrée de zone. Donc, pour ces raisons, nous lui donnons la note de B en manuement de rondelle. Donc, les passes de Drysdale sont très efficaces. Nous voyons vraiment, comme j'ai mentionné dans la section juste avant, une première passe très efficace. Donc, rapide, précise et qui permet l'entrée en zone offensive. On le voit aussi en powerplay faire des passes précises à ses coéquipiers qui ont malheureusement, selon moi, pas le taille pour pouvoir compléter des occasions en or créé par le défenseur. Jamie Drysdale est capable d'être le centre. Non, Jamie Drysdale est capable d'être le quart arrière dans un avantage numérique. Lui qui est capable de distribuer la rondelle efficacement de droite à gauche, un peu comme Jeff Pichu le fait pour le Canadien de Montréal. Pour toutes ces raisons, nous donnons la note de B pour ses bonches. C'est pour moi une de ses meilleures facettes de son jeu. Toujours capable de bien se positionner sur la patinoise, que ce soit défensivement ou offensivement, lui qui est capable de créer des attaques tout de suite après. Il est considéré peut-être comme un joueur offensif, un défenseur offensif. Mais son jeu défensif est excellent aussi. Si on va en parler dans la prochaine section, mais sa vision de jeu lui permet de tout faire sur la patinoise. C'est incroyable. Pour la vision de jeu de Jamie Drysdale, lui nous donnons la note de B+. Donc vraiment, le jeu défensif de Drysdale est presque parfait. En tout cas, dans les rangs juniors, on le voit vraiment beaucoup bloquer les lignes de passe. Il faut vraiment s'assurer de protéger l'avant du filet. Donc il va dégager, malgré une taille, on va dire régulière, pas petite, mais régulière. Il va dégager les attaquants adverses de devant le filet en les bousculant un peu. Il y a un jeu physique, une bonne récupération de rondelles, une bonne première phase pour pouvoir lancer l'attaque à partir de la défense. Donc on sait que toute une équipe gagne les championnats grâce à la défensive principalement. L'attaque contre Mugoume commence à la base, à la défensive. Jamie Drysdale est un joueur parfait pour pouvoir effectuer ce genre de tâches. Quelque chose de remarquable chez Jamie Drysdale, c'est vraiment le positionnement de son bâton sur la patinoise. Il est très actif, il le bouge beaucoup, il l'utilise à profusion. Aussi, quelque chose d'autre qui pourrait impressionner les gens, c'est vraiment son jeu physique. Même si son gabarit n'est pas le plus imposant, il utilise son corps. Il ne va pas se gêner, il va être plaqué, il va gagner ses duels en 1 contre 1. Même que je serais même prêt à dire qu'il est parfois plus physique que Quinton Byfield, qui est beaucoup plus con. Bref, pour toutes ces raisons, nous lui donnons la note de A- pour son jeu défensé. Il est au-dessus, Drysdale, il a fait un coup de fichage, il a fait un coup de fichage, ils ont gagné ! Il m'a fait beaucoup penser à Kiyomakar, avec son coup de fichage exceptionnel. J'ai bien hâte de le voir dans la ligne, à son hockey. Donc, tu sais là, ça se fait un plaisir comme à l'habitude. Toujours un plaisir. Donc, ce fut un plaisir, Marc. On se retrouve la prochaine fois pour le numéro 3. Maintenant, il reste seulement à vous abonner, à remonter et à activer la cloche. On se retrouve la prochaine fois. Ciao, bye !